Mon prochain invité, c'est le responsable président de la campagne de financement pour l'IRM, mais c'est aussi un ami de longue date, Richard Quimont. Bonjour. Ça me fait plaisir. Bonjour, Michel. Oui, Richard est également directeur général et… Président. Président de Ressort Liberté. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous, Richard. Ça me fait plaisir, Michel, moi aussi. Bon. En tant qu'on vous laisse voir. Bien oui, bien c'est fait. Richard, d'abord, dites-moi, c'est quoi l'IRM? Oui. Un IRM, c'est un… En fait, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais ce que j'en comprends, c'est que c'est un appareil d'imagerie par résonance magnétique. C'est ça la définition d'IRM. Donc, c'est un appareil qui est précis, comme un rayon X, mais qui est très, 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 très précis. Puis, aujourd'hui, c'est un appareil qui est indispensable lorsqu'on veut avoir des spécialités autour. Donc, en résumé, c'est ça. C'est un appareil qui vaut 1,750,000 $. C'est un appareil qui, quand même, c'est une petite PME parce qu'il y a environ 8 à 10 personnes qui travaillent. C'est un budget annuel. Pour le faire fonctionner? Oui. Oui. Oui, oui. C'est un budget récurrent de 800 000 $ environ par année. Donc, pour Montmagny. Et l'autre chose qui est importante, c'est la proximité. C'est que… On connaît… Exemple, à l'Apocatia, ils ont perdu leur anesthésie. C'est parce que si on ne reste pas dans le peloton de tête au niveau technologique, c'est normal. Les chirurgiens, les spécialistes veulent travailler avec des appareils performants et la proximité des services. Imagine, Michel, vous êtes à Saint-Pamphile. Vous avez besoin de passer à une imagerie, à résonance magnétique avant une opération. Il faut que vous prenez votre rendez-vous à Lévis, revenir. Il y a des délais de 3-4 jours. Donc, la proximité, c'est important. Donc, c'est un projet qui est portant pour le futur de l'hôpital de Montmagny, c'est sûr. Mais je suis content, Richard, que vous fassiez le parallèle avec l'Apocatia, parce que c'est important, notre hôpital. Puis, quand on embarque dans des campagnes de ce genre-là, c'est quand même pas rien, 1,750 000 $. Il faut la supporter, notre hôpital, si on veut la garder. On sait que… On sait que le ministre Barrette a les cordes sensibles. Donc, et aujourd'hui, on voit la volonté des gens à vouloir garder leur hôpital et à se munir d'outils spécialisés. Exactement. Donc, il faut rester un leader. L'hôpital, c'est un hôpital qui est très, très performant. Au niveau de la province, Montmagny, c'est reconnu. Donc, c'est comme si, en plus, on dit, bien, on engage sur un gagnant. Il y a un merci de base, c'est Norbert Morin. Parce qu'évidemment, la pierre, l'alignement des étoiles, c'est Norbert, avec le ministre Barrette, puis le premier ministre, M. Couillard, qui a travaillé très, très fort pour que ça, ça arrive. Donc, nous, on ne pouvait pas laisser… Tu sais, comme on disait, Richard, est-ce que tu fais être président de la campagne? Bon, bien, c'est qu'on ne peut pas passer à côté de ça pour le futur de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. On est en train de mettre une pierre qui va nous aider pour les 10-20 prochaines années, en gardant nos spécialités, en exerçant notre leadership. Bon. Là, le député Norbert Morin et aussi le ministre nous ont annoncé qu'ils nous donnaient un montant. Oui. Mais là, ça prend une volonté locale. Il faut démontrer que nous, on veut une IRM et le ministre va faire son bout de chemin aussi. Exactement. Donc, c'est combien qu'on recherche actuellement? Bon. En fait, juste en passant, Michel, ou M. Montmeny, je ne sais pas comment. Non, non, Michel. Michel, c'est parfait. Non. On l'a mentionné, on est de bons avis. Moi, c'est ça. Moi, je dis vous, là. Moi, c'est ça. Non, c'est clair. Alors, en fait, ce qu'on oublie, des fois, on disait, on paye des impôts et tout ça, mais les fondations, aujourd'hui, sont en compétition l'une envers l'autre. Vous savez que la fondation de Lévis ramasse 38 millions pour la radiothérapie. Si Montmagny n'exerce pas son leadership là-dessus, c'est facile. Ça glisse vers les gens qui ont des fondations, qui sont performantes. Et nous, à Montmagny, il fallait exercer notre leadership. C'est un gros montant. C'est la plus grosse campagne dans notre histoire. On parle de la fondation de l'Hôtel-Dieu, bien sûr. Oui. J'ai dit? Non, non. Ah, fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, excuse-moi. Oui, on dit fondation, mais parce qu'il y a beaucoup de fondations dans le coin. Oui, oui, oui. Fondation de l'Hôtel-Dieu. De l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Oui. Puis, ce qu'on cherche, c'est 1,750,000. Finalement, l'entente, le ministère dit, on fait l'immeuble, parce que ça prend un immeuble qui est spécial, qui est séparé, à cause du magnétisme. Je ne connais pas ça, mais on m'a dit que ça prend un immeuble séparé. On paye 3,3 millions d'investissements, et la fondation s'engage à payer l'équipement à la base. Par la suite, la maintenance, le personnel et tout, c'est l'État. Donc, c'est très important. C'est comme un investissement. Les retombées sont beaucoup plus grandes que le montant, même si le montant est important, 1,750,000. OK. Maintenant, on a sollicité les entreprises, la population. Tout le monde embarque. C'est de voir à quel point le train va… ça va au bon train, c'est quoi de le dire? Oui. Alors, le chemin se fait, puis il se fait bien aussi. C'est de voir à quel point les entreprises, les entrepreneurs, tout le monde est généreux dans cette campagne. Michel, j'ai été très, très agréablement surpris. Nous, étant donné qu'on est prêts, on savait que c'était une campagne qui était essentielle pour la région. Mais c'était quand même très exigeant. C'est pas rien, là. Mais les gens ont répondu de manière extraordinaire. Je veux dire un gros, gros merci aux donateurs. Les gens sont généreux. Ils y croient. C'est un bel exercice de fierté pour la région, puis de solidarité. Et d'ailleurs, je peux dire que, je vais dire comme Bernard de Rome disait, si la tendance se maintient, on va atteindre notre objectif. On est rendu à combien ce matin? En fait, c'est que, faire attention, quand l'engagement est officiel, c'est quand l'engagement est officiellement formulé. Donc, on se rapproche d'environ 1,6 million, ça va très bien. On est très, très content. Évidemment, c'est toujours le dernier bout qui est le plus dur à faire. Et là, le corporatif est terminé. Et là, c'est la population. Bon, je sais que les gens ont été hyper sollicités. Donc, c'est important. Il y a une soirée, Michel, que je veux dire. C'est le 20 octobre, au site du Festival de l'Oie-Blanche. Alors, il va y avoir une soirée de remerciements pour tous les donateurs. Et l'entrée, c'est le port du bracelet. Donc, en ayant le bracelet… J'ai oublié de le mettre. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est l'entrée. Quand vous avez votre bracelet, l'entrée est gratuite. Donc, on veut beaucoup de monde. Et c'est là qu'on va dévoiler le montant officiel final. Donc, il n'y a aucun montant… Donc, ça veut dire que toute la population est invitée, c'est ça? Toute la population. Au pavillon Nicole. Tout avec… En ayant le bracelet, tout le monde entre. Puis, ceux qui ne l'ont pas, bien, on sait où les… Il y en a partout. Richard, on sait que vous êtes président de Ressort Liberté. Puis, vous avez vraiment beaucoup de corps dans votre art. Qu'est-ce qui fait que Richard Givon s'implique dans une telle campagne? Parce que ce n'est pas rien. C'est très exigeant. Pour l'homme et pour la mission également. Oui. Bien, en fait, je pense que c'est normal. La vie nous a donné. Il faut essayer de redonner. Puis, présentement, l'opération… Je ne m'occupe plus de l'opération chez Ressort Liberté. C'est la relève. On est en relève depuis cinq ans. Puis, les jeunes font très bien. Donc, puis je dis les jeunes. En tout cas, c'est parce qu'ils sont jeunes comparativement à moi. Alors, ils font très bien. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de projets autres. Mais, lorsqu'on m'a demandé pour l'IRM, j'entendais beaucoup parler de ce qui se passait dans les hôpitaux qui deviennent soins de longue durée. Parce que, tu sais, il faut être un petit peu… agir avant. Après, quand on crie, il est trop tard. Donc, en mettant nos actions avant. Donc, l'IRM, je trouvais que c'était un projet. Puis, à 1,750, la première fois que j'ai vu le chiffre, je me suis dit « Tabarouette, ce ne sera pas facile à trouver. » Donc, ça nous a donné comme un challenge. Puis, il y a une équipe en arrière de ça qui est extraordinaire de recruteurs. Franchement, on a eu beaucoup de plaisir. Mais, ça vous demande… Vous me racontiez que vous êtes allé… Entre autres, la MRC de Belchart, 75 000 $. Oui. Ce n'est pas rien. Et moi, même en lisant le bulletin, hein? Oui. Alors, et de voir à quel point les entreprises, c'est à coût de 10 000, 25 000. Oui. Êtes-vous surpris de voir ça? Je suis surpris de voir la belle générosité. Puis, vous allez voir, tu sais, pour atteindre notre objectif, après ça, quand on a regardé, ça prenait cette générosité-là. Mais, Belchart s'est impliquée. Et vous allez voir, à l'extérieur, la caisse de dépôt. Donc, on a visé d'aller chercher beaucoup d'argent aussi à l'extérieur, étant donné que ça couvre la région. Parce que vous seriez surpris d'apprendre comment il y a des gens de Belchart qui viennent chercher des services à Montmagny. C'est là que ça nous démontre que ce n'est pas simplement du monde de Montmagny, mais il y a du monde de la Côte-du-Sud, mais aussi de Belchart, qui viennent chez nous. Exact. On va savoir des soins spécialisés également. Michel, un équipement comme l'IRM qu'on va avoir, c'est pour 125 000 personnes. Ça couvre, on peut servir 125 000 personnes. On sait qu'on n'a pas ça à Montmagny et la région. Donc, on a pris la grande région. Et ça, vous pensez comment c'est extraordinaire? Est-ce que ça va venir du monde de l'extérieur aussi? Bien oui. Est-ce que Lévy a un IRM? Lévy a un IRM et là, ça prend, mettons, jusqu'à, ils disent, neuf mois puis trois heures de la nuit. Ils passent des IRM la nuit. Alors, au lieu que Lévy, par exemple, aille à la deuxième IRM, on travaille, qu'on est un excellent jumeau. Comme je disais, c'est la performance de Montmagny qui fait ça. Ça, c'est un gagnant, donc c'est intéressant d'investir. Alors, quand vous allez appeler, bien, vous allez avoir l'option qui va être beaucoup plus rapide. Et nous, autour de ça, Montmagny, on va pouvoir continuer de greffer des choses qui sont intéressantes au niveau des spécialités. Et ça démontre aussi la force qu'on se donne localement et régionalement d'appuyer aussi fortement cette campagne pour l'IRM. C'est extraordinaire. Un gros merci aux donateurs. Ce n'est pas terminé. Il nous reste le petit blitz jusqu'au 20. Alors, je vous demande encore de donner le dernier petit coup. Puis, on va atteindre notre objectif, puis on va l'annoncer. Puis, c'est un bel exercice. Je suis très fier pour Montmagny et la région. Donc, samedi, le 20… vendredi, le 20 octobre. Vendredi, 20 octobre. Au pavillon Nicole, c'est la fête. Et là, on va annoncer officiellement le résultat de cette campagne. Exactement. Richard Guimond, félicitations pour le travail que vous faites dans cette campagne de financement. Puis, on se doit de continuer. Puis, les gens peuvent donner, s'ils veulent, les 10 $, les 5 $. Toutes les formules ont été envoyées. C'est facile. Vous allez sur le site Internet ou vous le donnez à quelqu'un comme, par exemple, Valérie Mercier, qui est impliquée beaucoup chez Décor Mercier. Vous allez chez les recruteurs. Puis, c'est très, très sécure. Les gens sont très corrects. Puis, ça va très bien. On est contents. Puis, merci, Michel, de nous donner la chance de parler à la population. Puis, c'est grâce à des gens comme toi. Donc, c'est un affaire d'équipe. Le succès, c'est une équipe. Richard Guimond, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup d'être venu nous voir parce qu'il y avait déjà une campagne, une réunion ce matin. Alors, il a fait beaucoup d'efforts pour être avec nous ce matin. Merci, Richard. Et le 20 octobre, c'est le sprint final. Donc, d'ici là, il manque encore plusieurs dizaines de milliers de dollars pour atteindre notre objectif. Il faut l'atteindre. Merci, Richard. Merci beaucoup, Michel. C'était un plaisir. C'était un plaisir.